Musique Vendredi 2 mai, Elbormax Argylan, deux noms mythiques qui sonnent aux oreilles des spécialistes. 282 km de spécial pour faire la différence à une étape de la fin de cette coupe du monde. Chez les motards, après l'abandon hier de Marquini, c'est Olivier Pain qui se comporte en patron, seul contre tous ce matin. Le pilote des Deux-Sèvres drive Sayama pendant 3h55 et 45 secondes et tient tête à l'ensemble du plateau. Il bétonne son leadership au général. Thierry Bettis en passe de faire un bon coup, aujourd'hui se voit contraint à l'abandon. Le moteur de Sa Honda ayant lâché l'affaire à 10 km de l'arrivée. Du coup, le portugais Bianchi Patra et l'autre français, Michael Pisano, complètent le podium. Au provisoire, Pain est toujours en tête devant Poli, Pisano, Watt et Serradori. En voiture, le nouveau leader, Terranova, a dû sortir le grand jeu, poussé dans ses retranchements par la concurrence. Une course sous pression pour les hommes du BMW X-Red. Malheureusement, un ventilateur cassé stoppe nette leur prétention de victoire. En embuscade, depuis le début de cette journée, le buggy Schleser de José Luis Monterd est en tête. L'Espagnol va habilement déjouer les pièges du jour pour finir 1 minute 34 devant son coéquipier Dominique Ouzio, qui coiffe sur le photo Christian Laviaille et son proto de soude. Dominique Ouzio prend la tête avec seulement 12 secondes d'avance sur le tandem Vigourou-Vinocque. La vieille est en embuscade à 16 minutes. Ce sera chaud demain sur la route de Djerba. Salut à tous !